Face à la menace terroriste dans la durée, c'est une question qui se pose en ce moment en France. Alors il y a un pays qui vit sous la menace terroriste en permanence, c'est Israël depuis bien des années. Des agents privés sont là-bas armés et formés pour assurer la sécurité publique. Reportage des envoyés spéciaux de BFM TV, Antoine Gontier et Antoine Allard. Dans la vieille ville de Jérusalem, les policiers patrouillent fusils mitrailleurs à la main. Dans cette zone ultra sensible, la sécurité est maximale. Dans ce périmètre, il y a en permanence 650 hommes qui patrouillent et plus de 320 caméras de vidéosurveillance pour couvrir toutes les rues sous tous les angles. Ce quadrillage est renforcé par des agents de sécurité privés déployés en nombre, des personnels armés et formés comme des militaires. Dans cette académie, les élèves s'entraînent à réagir à des attaques. En Israël, ces agents sont partout, maillons essentiels de la sécurité. Sur le long terme, c'est impossible d'avoir des militaires qui patrouillent dans les rues. Donc ici, dans les lieux sensibles, il y a surtout des agents de sécurité. Ce sont eux qui sont responsables de la sécurité. Mais dans ce pays où la menace terroriste est permanente, les autorités misent aussi sur la mobilisation des habitants. Le port d'armes a été assoupli pour les civils. David ne quitte jamais la sienne. Je l'ai toujours sur moi quand je vais à la banque, quand je fais des courses, quand je suis avec mes enfants. On a le devoir de se protéger et de protéger sa famille. La sécurité, l'affaire de tous. En Israël, 260 000 personnes sont détenteurs d'un port d'armes.